Bonjour, nous sommes réunis ici pour vous parler le plus complètement et le plus simplement possible du projet de relais social que le secteur des maisons d'accueil de la province de Luxembourg et l'abri de Nuit-Larlon souhaitent développer. Alors, à l'origine du projet vient d'une concertation entre les maisons, entre les différentes institutions d'accueil de la province par rapport à la recherche de moyens complémentaires et de suivi des personnes que nous rencontrons au quotidien. La réflexion s'est poursuivie lors d'une rencontre qui a été organisée par la province de Luxembourg au niveau des affaires sociales. C'était l'occasion pour les maisons d'accueil de présenter chacune leurs actions, mais aussi d'entamer la réflexion avec les différents représentants des CPS présents. Et il faut dire que nous avons reçu des oreilles attentives à ce genre de projet, ce qui montre bien que le besoin de coordination et de rencontre entre les services d'une manière structurée existe dans notre province aussi, d'autant plus que la configuration de la province sur le plan géographique n'est pas de plus simple non plus. Et il est difficile parfois de savoir à quelle porte frapper pour trouver des solutions, déjà en temps normal, mais à l'heure actuelle, dans le contexte de la crise sanitaire, c'est encore plus compliqué. Le relais social, c'est également pouvoir proposer un accompagnement, dépasser la réponse de l'urgence, dépasser les solutions de bricolage que nous mettons tous de notre côté, afin de proposer un accompagnement de plus longue durée, ou en tout cas de permettre aux personnes d'avoir accès à des solutions structurées ou structurelles en rapport et en réponse à leurs besoins et à leur parcours de vie, là où ils sont avec les problématiques qu'elles rencontrent. Et donc toute cette dynamique se fait en partenariat avec l'ensemble de l'associatif, et donc effectivement ça nous semblait important que les personnes de première ligne, et surtout que les usagers aient leur mot à dire, et donc partir des besoins ou d'apparole de l'usager, afin de pouvoir la relater aux pouvoirs politiques, qui ont une oreille attentive, comme Marc a pu le souligner tout à l'heure, notamment par la province qui a pu mettre à disposition du personnel qui est chargé de coordonner et de vérifier la mise en place ou la faisabilité d'un relais social sur l'ensemble de la province, essentiellement pour toucher les régions qui ne sont pas fournies en service, je pense notamment au nord de la province où il n'y a pas de maison d'accueil, où en tout cas il n'y a pas de service de première ligne lié au secteur sans-abris. Donc la province soutient et partie prenante vraiment et active dans la mise en place de ce relais, en coordonnant et en organisant des rencontres en partenariat avec l'associatif, notamment des rencontres avec les CPS, avec les communes, avec tous les services indispensables à la création d'un relais social inter-urbain, ce qui serait une première en Wall-Uni, donc c'est vraiment un relais social actif, porteur sur un arrondissement administratif, mais qui aura une efficacité ou en tout cas une action sur l'ensemble de la province. Et ce projet est soutenu par la région Wallonne, puisque dans le cadre de la déclaration gouvernementale, en tout cas l'intention de créer un relais social en province de Luxembourg et dans le Brabant-Wallon, les deux seules provinces en Wallonie où il n'existe pas, a été repris et budgétée. Ce qui nous semble aussi important dans ce projet de relais social, c'est que ça cadre aussi avec les valeurs portées dans le cadre de la campagne de vivre ensemble, des valeurs telles que, oui, lutter contre la précarité, où qu'elles soient, qu'on puisse aussi dépasser les frontières, que dans notre province, les moyens puissent être mutualisés et qu'on puisse agir, donc les communes, ensemble, peu importe le territoire, pour soutenir les plus défavorisés. Donc voilà, ça me semblait important dans le cadre de la campagne de vivre ensemble de soutenir cette valeur de mutualisation et aussi de prôner le fait qu'il y a des solutions structurelles à mettre en place et qu'on a aussi le choix maintenant de pouvoir poser des actes forts pour répondre convenablement aux personnes qui sont en besoin. Ce qui est aussi important pour nous dans le cadre de ce projet, c'est de pouvoir valoriser le fait, on l'a dit, de se mettre ensemble, de travailler ensemble. Dans le cadre de la crise sanitaire et de la première vague, tous les services de la province Luxembourg ont mis des moyens en commun et ça a permis de créer un centre d'hébergement temporaire sur Arlon, de pouvoir donc du coup répondre à une situation d'urgence, à une situation stressante pour le public, à pouvoir apporter vraiment une mise à l'abri qui était multidisciplinaire. Et donc voilà, pour nous, on a déjà fait la preuve que de se mettre ensemble, on est plus fort et on a envie vraiment, dans le projet de Relais Social, d'en faire une habitude et de pouvoir faire qu'en mutualisant, en se soutenant, en travaillant ensemble, on puisse dépasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et ça, voilà, on y croit vraiment pour l'avenir et merci beaucoup.